L'histoire de la Moni remonte à 1749, qui est l'arrivée à la Martinique du Comte de Moni. Aujourd'hui, la famille Bourdillon est toujours actionnaire, comme les héritiers de la famille Belloni. A noter que le groupe quartier français de la Réunion est notre actionnaire majoritaire. La majorité des cannes qui arrivent ici sont des cannes qui sont donc coupées à la main, ce qui est à noter dans une Martinique, où aujourd'hui la canne est essentiellement coupée à la machine. Bien évidemment, la canne est partagée entre toutes les distilleries, mais ce qui est à noter, c'est que la Moni a réussi à fédérer un grand nombre de petits planteurs dans ses approvisionnements. La moitié des apports de cannes de la distillerie sont réalisés par des petits planteurs. Bien évidemment, la distillerie elle-même a ses propres propriétés, puisqu'on produit ici, on broie chaque année environ 30 000 tonnes de cannes pour produire 3 millions de litres de rhum. C'est uniquement le pur jus de canne qui sera fermenté pour produire ce rhum, c'est donc du rhum bien évidemment agricole. Les cannes qui arrivent ici sont gorgées de sucre. Ça donne un rhum blanc qui est très typé, bien évidemment, puisque ceci impacte énormément la fermentation et les arômes secondaires qui y sont développés. Et partant du principe qu'on ne peut pas fabriquer un bon rhum vieux sans un très bon rhum blanc, quand l'ammonie avait quelques prédispositions dans le domaine. La distillation ne va pas apporter des arômes aux produits. Par contre, elle va réarranger les arômes. Et ce qui fait que les distillations sont tout à fait capables de permettre une grande différenciation d'une colonne à une autre. Il y a encore une de nos anciennes colonnes créoles qui est ici, entièrement en cuivre, qui assure le goût typique de l'ammonie. Donc en fonction des appels de notre maître de chez et de ses réceptions de rhum journalier, il nous demande de tourner plus sur cette colonne ou une autre, puisqu'on a en moyenne trois colonnes qui tournent sur les cinq. Et le cuivre, c'est un catalyseur, c'est-à-dire c'est un matériau qui va permettre d'activer certaines réactions chimiques. C'est pour ça que, vous savez, les grands-mères font la confiture toujours dans les marmites en cuivre. Toutes les colonnes AOC ont une portion en cuivre, mais il n'en reste plus que deux en martinique qui sont faites complètement en cuivre. Généralement, à la sortie d'une colonne à destiner, l'alcool est complètement neutre. Il n'y en a pas encore des arômes bien développés. Il va acquérir sa rondeur et sa caractéristique avec la maturation. Tandis que le rhum, il a déjà tout son potentiel à la sortie de l'alcool. Alors, la money, bien évidemment, aujourd'hui, c'est axé depuis plusieurs années déjà dans un programme de développement de ces rhum vieux qui porte ses fruits, si j'en crois les médailles d'or qu'on a obtenues au concours mondial de Bruxelles. C'est plus fétard, il est plus sensuel, il est plus... C'est le tigre, c'est le tigre, c'est le tigre, c'est le tigre. C'est le tigre, c'est le tigre, c'est le tigre. C'est le tigre, c'est le tigre, c'est le tigre.